Musique La vitesse est un facteur présent dans de nombreux accidents. Voilà pourquoi on vous sensibilise régulièrement au danger de la vitesse excessive ou inadaptée. Et c'est précisément ce que fait l'IBSR dans sa nouvelle campagne. Si on ne tient compte que des accidents les plus graves, la vitesse est responsable d'un tiers de ces accidents corporels. Donc avec des dégâts uniquement corporels. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque année, 15 000 de ces accidents sont dus à une vitesse excessive ou inadaptée. Donc en d'autres termes, ça représente 40 accidents par jour. C'est vraiment beaucoup. Et on a un peu l'impression que de petits excès de vitesse sont considérés par les conducteurs comme anodins. On se dit « je roule quelques kilomètres heure au-dessus de la limitation, c'est pas grave ». Et pourtant, de petites différences peuvent avoir de grands effets. On sait par exemple que si on parvient à réduire de 5 km heure la vitesse moyenne sur nos routes, cela va engendrer une réduction de 15% du nombre de tués et de blessés graves dans la circulation. « Il est parti trop vite », c'est le slogan de la campagne, qui sur l'affiche fait allusion évidemment aux conséquences des accidents dus à la vitesse pour les proches des victimes. C'est aussi un site internet, site sur lequel on retrouvera toute une série d'idées reçues sur la vitesse au volant. Et donc cette campagne sera accompagnée d'un spot, un petit film qui circulera de manière virale. Beaucoup de gens estiment être de suffisamment bons conducteurs pour se permettre de rouler vite. Mais quel est l'avis de quelqu'un qui a d'abord appris à rouler sur console avant de piloter de vraies voitures de course ? Je veux parler de notre compatriote Wolfgang Greip, qui a gagné le droit de piloter des voitures de course après avoir gagné une compétition sur console de jeu. Ma carrière a commencé de manière plutôt atypique. Et la saison passée, j'ai participé à un des plus grands championnats européens de GT. J'ai fini premier belge au 24 heures de spa. J'ai fini troisième d'une course en championnat du monde d'endurance en prototype LMP2. Et donc les choses suivent leurs cours et j'ai une saison bien chargée cette année également. Donc le rêve continue. J'ai toujours aimé ça, en fait, la vitesse, l'adrénaline, le contrôle du véhicule. Tout ça, ce sont des choses qui m'ont toujours énormément plu. Je pense que la vitesse, c'est très excitant, c'est très chouette, mais ça comporte également de gros risques. Je pense qu'il faut être capable de bien différencier circuit et voie publique. Sur le circuit, il y a la compétition, il y a la sécurité, on attaque. Ici, sur la route, rien n'est fait pour aller vite et il n'y a pas de compétition. Il y a plein d'événements qui peuvent se produire sur lesquels on n'a pas de contrôle. Et en cas de vitesse excessive ou si on est distrait, on prend un réel danger si un enfant traverse, si un animal traverse, si quelqu'un est distrait et ne vous a pas vu. Parce que ce n'est pas parce que vous, vous ne faites jamais d'erreur que les autres n'en font jamais. Et pour ça aussi, il faut respecter le code de la route. Les vrais experts du pilotage sont souvent conscients que la vitesse doit être réservée à la circulation sur circuit. Car ils savent que partout ailleurs, les conditions ne sont pas réunies pour appuyer sur le champignon. A la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'il n'y a pas d'âge minimum pour placer un enfant à l'avant d'une voiture. A gagné cette semaine un radio-réveil Bluetooth. La question ? Pour un autocar, la vitesse maximale autorisée sur autoroute est 80, 90 ou 100 km heure. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada